Musique L'innovation de business model Ce n'est pas totalement nouvel On peut prendre l'exemple de Xerox En 1958 Ils ont inventé la première photocopieuse moderne C'était une machine extraordinaire Elle pouvait faire 2000 copies par jour Et à ce temps là On ne pouvait faire que 30 Mais cette machine avait un problème Elle était très chère Donc pour l'entreprise derrière Qui est devenue Xerox après Elle ne savait pas trop quoi faire avec C'était trop cher pour vendre Donc ils ont dû chercher un nouveau business model Pour amener ça sur le marché Et ce qu'ils ont fait Ils ont dit on va faire du leasing Donc si vous gérez Je ne sais pas Une entreprise Vous êtes CEO Chief Operating Officer Et puis je viens vers vous 1950 Je dis On a cette magnifique machine Vous pouvez faire 2000 photocopies par jour Et vous n'avez même pas besoin d'acheter Parce que c'est assez cher Mais on fait un leasing Vous nous payez 95 dollars par mois Et puis voilà Vous avez la machine Vous avez 2000 copies par mois Gratuitement Si vous faites plus de copies Vous payez quelques centimes par copie En plus Et bien qu'est-ce qui s'est passé Les gens Quand ils ont eu cette machine Dans leur bureau Ils ont commencé à faire 2000 photocopies par jour Ça veut dire À partir du deuxième jour Xerox a gagné de l'argent Sur les photocopies Et pas sur les machines Qu'ils ont distribuées avec du leasing Donc ils ont dû chercher Une nouvelle manière de faire Pour rendre ce produit Un produit succès Donc oui Il y avait innovation technologie Oui il y avait innovation de produit Mais ça n'a pas suffi Ils ont dû chercher Un nouveau business model Donc ça c'est un vieux exemple Mais on voit de plus en plus aujourd'hui Et ces nouveaux exemples Ils transforment des industries On l'a vu dans la musique On l'a vu dans la presse Mais on le verra aussi Dans les télécommunications Ça se passe maintenant Mais on le verra aussi Dans l'industrie pharmaceutique Les business models vont changer Et si on ne maîtrise pas Ce processus pour changer On risque de devenir obsolète Comme entreprise Parce qu'on sera dépassé Soit par des startups Soit par des entreprises Qui sont prêtes Pour ce changement Je pense que Ce processus d'innovation De business model C'est un continuum Ce n'est pas Que des business models Disruptives Nouvelles C'est aussi L'amélioration De business model existant Mais il faut Que les managers Soient bien conscients Qu'ils doivent gérer Les deux Pendant qu'on améliore Son business model existant Il faut aussi Avoir une structure Qui permet De trouver Chercher Les business models De demain Et c'est souvent Et c'est souvent plus simple D'avoir des structures séparées Parce que Si on n'a pas des équipes Qui ont la liberté D'essayer D'expérimenter Des nouveaux business models On ne va pas les trouver Donc il faut Cette ouverture d'esprit Et les structures Qui permettent De développer Cette culture d'innovation Moi je pense que Les gens ne sont jamais le problème Ils sont là Avec leurs idées Avec leurs expériences Quand on leur donne l'espace D'innover Ils vont le faire Ça c'est pas le problème On n'a même pas besoin De chercher des gens De l'extérieur Ce qu'il faut vraiment C'est donner un espace A la créativité De créer des équipes Multidisciplinaires Prendre des gens Du marketing De l'IT De l'opération Des finances De les mettre ensemble Et de leur donner l'espace Et là je parle physique Mais aussi structure organisationnelle Pour pouvoir jouer avec des idées De leur donner la légitimité Donc moi je pense Que c'est plutôt un travail A faire côté manager De créer les structures De permettre On revient Vers l'échec Plutôt que de dire Ah il faut que je motive Les gens à être innovateurs Parce que je pense Qu'on a plutôt Le problème inverse Aujourd'hui C'est que dans les entreprises Les gens Qui ont le plus d'idées Les gens Qui ont une idée Comment le monde Va être demain S'ils n'arrivent pas A développer Leur idée à l'interne Parce qu'il y a Des barrières Organisationnelles Parce qu'on ne veut pas Le risque Parce que C'est les enjeux politiques Qui dominent Ces gens là Ils vont faire quoi ? Ils vont essayer Après ils vont dire Ah j'en ai marre Ils vont partir Ils vont créer leur start-up Ils vont avoir du succès Puis ils vont créer Le monde de demain Donc la question C'est plutôt Comment je peux retenir Ces gens là Qui sont déjà Dans les entreprises Parce que souvent On a tendance A perdre les meilleures têtes Dans les entreprises Donc l'enjeu C'est de pouvoir les garder De pouvoir les motiver A rester Et c'est seulement Quand on leur donne Un espace de jeu Si on veut Si on avait la réponse Ce serait un sujet Pour un nouveau livre Mais je pense C'est une question fascinante Et puis ça se rattache A ce que j'ai dit avant Les gens Qui ont le plus d'idées Qui ont la capacité De pas seulement avoir des idées Mais de créer une entreprise autour Si on ne crée pas des structures Qui arrivent à les retenir Ils vont partir Ils vont le faire eux-mêmes Donc c'est un très très grand risque Pour les grandes entreprises Donc ils doivent créer quoi ? Ils doivent créer un espace de travail Où les gens viennent Ils ont du plaisir à travailler Ils ne viennent pas juste pour l'argent Un 9 to 5 Et puis ils repartent Ce qui est le cas Pour beaucoup de gens aujourd'hui Ce n'est pas juste un cliché Donc ils doivent changer Leur manière de gérer les gens Ils doivent changer Les structures managériales Et comment ça va être ? On ne sait pas Il y a des grands penseurs Comme Gary Hamill par exemple Un management thinker Très grande qualité Qui a mis son doigt dessus Dans son livre Qui n'est pas totalement nouveau maintenant Mais The Future of Management Qui a montré Quelques formes organisationnelles Qui sont différentes De ce qu'on connait aujourd'hui Qui sont probablement Les organisations du demain Mais je pense Que ce qui est le plus important C'est de trouver des formes organisationnelles Qui permettent aux gens De se réaliser A l'intérieur d'une entreprise Et de ne pas devoir partir Pour le créer à l'extérieur Parce que c'est seulement à l'extérieur Qu'ils peuvent vraiment faire Ce qu'ils aiment bien faire Donc ça serait le grand défi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501